L'accompagnement des salariés dans la construction de leur parcours professionnel en interne, mais aussi à l'externe, est un enjeu prioritaire pour les entreprises en pleine mobilité. Nathalie, consultante en mobilité et transition professionnelle, va nous expliquer dans cet épisode qu'une bonne connaissance des problématiques RH en entreprise, des métiers et de leurs évolutions futures est certes indispensable, mais la priorité reste avant tout l'humain. Mais vous faites quoi ? Mon métier consiste à accompagner les situations et les parcours professionnels, c'est-à-dire définir des trajectoires, comprendre comment on peut avancer vers un projet professionnel et guider, apporter des solutions à travers le partage et beaucoup de positivisme. Et ça sert à quoi ? J'interviens à chaque fois qu'une structure, une organisation, une entreprise a besoin de spécialistes, spécialistes des transitions et des mobilités professionnelles. Donc il peut s'agir d'évolution de postes, d'acquisition de nouvelles compétences, parfois de reconversions nécessaires par rapport à des incapacités de travail ou des réorganisations internes, des évolutions aussi tout simplement de la technicité d'un métier et plus généralement de la gestion de carrière. Ça sert à qui ? Toutes typologies d'entreprises, que ce soit des TPE, que ce soit des grands groupes, que ce soit des institutions, voire même des organismes associatifs. À partir du moment qu'une structure se pose des questions sur la mobilité professionnelle, qu'elle soit interne ou vers l'externe, elle peut faire appel à nous. Et ça sert quand ? Alors là, ça peut être varié, mais le premier besoin en général, c'est quand même de respecter un cadre légal. C'est que toutes les actions en entreprise sont encadrées par la législation du travail. Et donc il faut déjà que nous, on sache à quel moment on peut intervenir et dans quelle dimension on peut intervenir par rapport à ça. Il s'agit aussi souvent de maintenir l'équilibre social de l'entreprise, en particulier dans le cadre de transformation. Quand il y a un changement qui intervient dans une entreprise, ça peut générer certaines situations difficiles pour les personnes concernées. Et nous, on a à ce moment-là un rôle à jouer en termes de soutien et d'accompagnement des personnes qui peuvent se sentir fragilisées par la situation de changement en interne ou vers l'externe. Parmi les besoins qu'on peut rencontrer, c'est également la consolidation des recrutements. Donc on peut intervenir en entreprise pour travailler sur l'évaluation des compétences professionnelles et des comportements, typiquement par des mises en situation, ce qu'on peut appeler aussi de l'assessment. C'est la situation d'évaluation des profils professionnels à travers différents critères. Et les mises en situation en font partie. Mais ça peut être aussi des tests psychométriques, des tests de compétences professionnelles validés scientifiquement et qui permettent de consolider les recrutements. Et on l'utilise particulièrement sur les recrutements des cadres supérieurs. J'ai rendez-vous avec une personne que j'ai accompagnée sur un questionnement de repositionnement professionnel, quelqu'un qui voulait évoluer vers un poste plus intéressant et avec de nouvelles missions et qui n'y parvenait pas du tout dans son entreprise. Et donc, le choix a été fait d'aller vers l'externe. Elle vient de prendre un poste qui correspond exactement à la définition qu'on avait donnée lors de nos échanges à son choix, à son souhait, en tout cas, pour le futur. Et elle a pris ce poste il y a trois mois. Et donc, normalement, on devrait fêter ensemble sa confirmation sur son poste. C'est très chouette. Quelque chose à ajouter sur votre métier, Nathalie ? Consultante en mobilité et transition professionnelle. C'est à chaque fois une aventure à la fois humaine et un challenge intellectuel pour soi, pour soi en tant que consultant. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la richesse de mon métier. Après des réussites individuelles, quand on voit un candidat qui arrive au bout de son projet et qui démarre une nouvelle vie professionnelle, c'est là où nous, on peut tirer notre satisfaction parce qu'on sait qu'on a réussi et que la personne rebondit positivement. Ça sert à ça. Ah, ben voilà ! Ça sert à ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...